Mais maintenant, nous sommes arrivés à un moment que j'appelle la lutte pour l'identité. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 11, épisode 8. Au programme cette semaine, un entretien avec le créateur-éditeur des éditions Rouge Profond, entretien qu'il nous a accordé dans le cadre du festival Courbes étranges qui s'est déroulé à Rennes la semaine dernière. Cette interview a été réalisée avec le concours de Simon Danielou. Guy Astic, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour cette interview en attendant Godard. Vous êtes ici à Rennes dans le cadre du festival Courbes étranges où vous avez présenté notamment hier la soirée d'Ario Argento où il y avait deux restaurations qui passaient, il y avait Suspiria et les frissons de l'angoisse. Et donc vous êtes éditeur, directeur de collection, journaliste, auteur. Et vous êtes notamment ici en tout cas sous le titre de directeur des éditions Rouge Profond sur lesquelles nous allons revenir plus en profondeur. Et pour m'accompagner dans cette interview, j'ai mon collègue Simon Danielou. Bonsoir Simon. Bonsoir. Donc voilà, je pense revenir plus largement à la fois sur la cinéphilie et sur le monde de l'édition et surtout de l'édition de livres de cinéma qui est un milieu assez particulier, je pense, dans le milieu du livre et peut-être même, je ne sais pas, on verra dans le milieu de l'édition de livres d'art. Et donc on voulait revenir, avant de partir plus précisément sur Rouge Profond, sur une revue que vous aviez fondée à la fin des années 90, début des années 2000, une revue qui nous a beaucoup marqués, Simon et moi. C'est la revue Simulacre qui avait été fondée avec Jean-Baptiste Thorey donc, qui après a la carrière que l'on sait et le discours cinéphilique et critique que l'on connaît. Et donc on voulait savoir un petit peu comment s'était créée cette revue-là qui était, on va dire, à mi-chemin entre les écrits de cinéma et les écrits sur l'art et la philosophie même. Le Simulacre, je dois dire que c'est une aventure qui a commencé lors d'un colloque international à Liège sur le cinéma de genre. Moi j'étais convié pour parler de Lost Highway, je commençais à travailler sur Lost Highway et Jean-Baptiste venait, alors je ne sais plus s'il venait parler de Carpenter mais c'était le moment où il sortait, lui, Mites et Masques avec Luc Lagier. Donc il y avait plein de beau monde, il y avait Philippe Rouillet, il y avait Jean-François Roger, enfin voilà. Et on a beaucoup sympathisé tous les deux lors des longs repas. Et Jean-Baptiste m'a dit tout de suite, moi je rêve d'une revue, il manque une revue qui soit une revue d'analyse un petit peu poussée avec des photogrammes, une revue sans publicité, etc. Donc moi je lui ai dit banco, j'ai toujours voulu être éditeur. Et donc j'ai créé l'association, c'est Jean-Baptiste qui a trouvé le nom, Auche Profond, il était déjà fan de Dario Ordiento, et c'est un très beau nom. Et on a lancé la revue, là où on a été un peu fous, c'est qu'on a lancé la revue directement en kiosque. On a tiré, dès le premier numéro, filmé La Peur à 5000 exemplaires, c'est parti à 3000 tout de suite. Et on m'a enchaîné, après c'était une revue qui avait une parution un petit peu inégale, puisque moi je suis enseignant à temps plein, mais Jean-Baptiste faisait déjà beaucoup de choses. Et donc on a eu de 1999 à 2003, 8 numéros. Et on était très contents parce que ça a tout de suite pris... Alors c'était un peu l'âge d'or des revues aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait pas mal de revues, Tausen Haugen, Cinergon, Ouazard Balthazar, tout ça, des revues un peu... Alors je ne parle pas des revues comme Cahiers du cinéma ou Autrin, mais des revues qui venaient du milieu un peu étudiant, avec des photogrammes, des notes bas de page, des choses comme ça. Mais Rouge Profond et Simulac s'étaient un peu distingués, vraiment, ce qui est resté aujourd'hui, la marque de fabrique de Rouge Profond, par l'utilisation de ces photogrammes. Vraiment, on a voulu ça très très tôt. Et ensuite, en 2003, Jean-Baptiste voulait accélérer les choses, lui il était journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis écrivain de cinéma et surtout enseignant, à la fois dans le secondaire et à la fac, mais lui il voulait être journaliste vraiment à temps plein avec une revue. Je lui ai dit, moi je ne peux pas, ma vie c'est être enseignant, je veux bien. Et du coup, là, ça s'est scindé en deux parties. Moi, je voulais faire de l'édition livre. Lui a continué avec une revue qui s'appelait Panique, pendant cinq numéros. Et avec Rouge Profond Livre, j'ai pu rentrer, grâce à un ami qui s'appelait Christian Tartin, qui travaillait au métier du livre à Aix-en-Provence, en diffusion-distribution. Peut-être qu'on en reparlera, mais ce qui est le nerf de la guerre de l'édition, ce n'est pas tant de créer une maison d'édition, surtout aujourd'hui. Ce n'est pas tant d'imprimer, surtout aujourd'hui. Moi, je fais des marchés chaque semaine par un imprimeur différent. Ils vous font des prix, mais à tomber. C'est l'accessibilité des livres aux librairies. C'est-à-dire que, et ça, ça coûte cher. Et très, très rapidement, j'ai pu entrer en diffusion-distribution avec Harmonia Mundi, qui est un très, très bon diffuseur national, qui travaille très bien, et qui nous rend présents à la fois en national, sur les sites, en Belgique, en Suisse et au Québec. Et là, les livres sont présents en librairie. Et pour moi, c'était majeur. Et à partir de là, l'aventure a commencé. Jean-Baptiste n'était plus sur sa revue. Moi, j'ai développé avec Christian Tartin jusqu'en 2008, Rouge Profond. Et à partir de 2008, je suis tout seul aux commandes. Et voilà, je continue. Et l'an prochain, je vais faire le centième titre. Et c'est une maison d'édition dont je suis très content. Mais comme je suis tout seul, mais vraiment tout seul aux commandes, ça devient un petit peu lourd pour moi, parce que c'est une petite maison d'édition, mais qui devient grande, en toute proportion gardée. Mais grande par rapport au fait que je sois tout seul. J'ai une fabuleuse équipe de maquettistes, depuis le début, qui sont exceptionnelles. Ce qui fait la qualité des livres Rouge Profond, je pense. Et à chaque fois, on relève les défis, parce qu'ils connaissent toute la chaîne du livre. Ce sont des maquettistes qui connaissent... Par exemple, j'ai besoin de faire Midi, Minuit, Fantastique. Ils me disent, mais non, il te faut cet imprimeur italien qui va faire ce façonnage-là, parce qu'ils ont ce papier-là en Italie, ils ne l'ont pas ailleurs, etc. Voilà, c'est des maquettistes comme ça que j'ai. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et c'est ce qui fait la qualité de Rouge Profond. Et je n'ai jamais transigé sur les photogrammes. J'ai introduit aussi de la couleur. Mais cette économie-là, je peux me la permettre, parce que je suis tout seul. Je n'ai pas de masse salariale. Je paye très bien mes maquettistes. Je paye les auteurs. Mais je n'ai pas de masse salariale, ce qui fait que je peux proposer des livres qui sont avec des rabats, qui sont cousus, et qui ont beaucoup de photogrammes. Et cette économie-là, elle n'est possible que parce que je suis enseignant, que j'ai un salaire fixe. Et c'est moi qui suis le correcteur. Donc je suis prof de lettres aussi. Ce n'est pas fragile. Au contraire, Rouge Profond va bien. Mais ce n'est pas fragile parce que je suis enseignant par ailleurs. Mais ce qui me permet de sortir les livres que je veux sortir. On pourra revenir sur la forme. Mais c'est vrai que dans une ébrierie, dans une bibliothèque, les livres Rouge Profond ressortent aussi grâce à ce travail de mise en page et de forme qui est très appréciable, qui est très appréciée aussi, je pense, du public qui est plutôt concerné. Les cinéphiles ont aussi un attachement au livre, à l'objet par lequel passe leur passion aussi. Et notamment le travail sur les photogrammes, c'est quelque chose qui reste une référence. Tout à fait. Et pour aller dans votre sens, Harmonia Moundy, mon diffuseur-distributeur, ils ont développé un département livres numériques. Ils me demandent quand est-ce que tu vas passer en E-pub, tout ça. Je lui dis non, pour l'instant, je ne passe pas. La collection Raccord, qui est très illustrée, je n'ai pas envie. Mais il me dit, tu sais, les gens peuvent zoomer sur le photogramme. Non, les gens aiment bien le papier ou autre. Par contre, je pourrais passer la collection Débord, qui est plus une collection où il n'y a pas d'image. Et c'est là où j'ai mis les livres comme Torture Porn ou Le Fan de Footage, parce que ça me posait des problèmes éthiques. Je ne vais pas mettre des photos de torture. Et donc avec Pascal Français, c'est un très, très bon livre, je trouve. Très bien écrit, parce que Pascal Français, en plus, est un écrivain. Et on a fait un peu un livre un peu multi-artistique, parce que dans la première page, il y a une référence à un blog, où il a mis les extraits des films et des photogrammes. Et vous pouvez vous référer à chaque fois. À la rigueur, moi, je serai prêt à tester bientôt. Vous savez, il y a des livres où vous pouvez scanner avec votre portable le code barre ou le QR code. Et ça, je suis plutôt prêt à le faire aussi. Là, je vais faire refondre mon site, parce que je vais m'en occuper tout seul et il est minable. Donc ça y est, là, je vais sortir 3 000 euros pour un vrai site l'an prochain, parce que ça va être avec une campagne, avec le centième livre où je refond, le nouveau site et tout ça. Enfin, dynamiser un peu les choses. Personnellement, je suis plutôt attaché à votre site, mais en revanche, je remarquais qu'il n'était plus trop à jour. Non, non, mais je n'ai plus le temps. Il est un peu vieillot dans la forme. Et là, la personne qui va le faire va garder l'idée de l'esprit rouge profond. Mais ça va être un vrai site dynamique, avec parfois des liens interactifs, des choses comme ça. J'ai une question qui me vient, vous l'avez déjà plus ou moins abordée en évoquant Armand Amundi, mais j'ai le souvenir d'avoir pu commander dans un libraire rennais qui n'existe plus des anciens numéros de Simulac. Est-ce que la disparition qu'on évoque parfois de ces intermédiaires indispensables, que sont les libraires, vous inquiète ? Alors, ça m'inquiète, et à la fois, je suis assez confiant. La France est exceptionnelle, grâce à Jack Lang, dans les années 80. Non, mais vraiment, ça a été un immense ministre pour ça, parce qu'il a imposé quelque chose que tout le monde nous envie aujourd'hui, c'est le prix du livre unique. Et il a sauvé l'édition. C'est-à-dire que le principe du prix du livre unique, c'est-à-dire que vous soyez à la FNAC, que vous soyez chez un petit libraire, le livre a le même prix. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Ce qui fait que ça a sauvé l'édition. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas de prix du livre unique, vous pouvez brader chez un grand libraire, une grande chaîne, un livre. Et à ce moment-là, la grande chaîne va faire pression sur l'éditeur. Il va lui dire, je te prends 3000 exemplaires, mais je te fais le... Ce qui fait que vous tuez les éditeurs. C'est pour ça qu'en France, on a énormément d'éditions, de petits éditeurs, qui en plus sont aidés par le Centre national du livre, en partie, etc. Donc on a quelque chose, un système français, qui fait que je pense que la librairie indépendante, elle souffre, attention, c'est dur pour eux, mais il y a encore de beaux jours devant elle. Et moi, Rouge Profond est bien vendu sur Amazon, etc. Parce que je cours le plus, mais j'ai de très bons contacts avec plein de librairies indépendantes. Et Harmonia Maudit est le diffuseur-distributeur idéal pour ça. C'est un diffuseur-distributeur qui n'a pas d'actionnaire. C'est un diffuseur-distributeur qui ne vous met pas en danger, si on rentre dans le point de vue un peu technique. Quand on fait des offices, ça veut dire que moi, j'ai 14 représentants, 3 téléphoniques et 11 ou 10 physiques. Quand un livre est en préparation, 6 mois avant, ils font le tour des librairies et ils font ce qu'on appelle les notés. Ils vous disent, voilà, les libraires en prennent temps. Et donc moi, comme ça, je peux ajuster mon tirage. Ce qui est bien avec Harmonia Maudit, c'est que ce n'est pas du tout un diffuseur-distributeur qui vous dit, là, on va en placer 5000, puis on attendra les retours. Parce que quand vous prenez des retours dans la vue, et c'est pour ça que ça coule des éditeurs, vous êtes en négatif. Au début, on peut être un peu déçu d'être moins exposé, mais le gros avantage d'Harmonia Maudit, c'est qu'ils travaillent en permanence, en relation, c'est-à-dire qu'ils sont dans le réassort permanent. C'est la grosse qualité d'Harmonia Maudit, je trouve, c'est qu'ils réagissent très vite. Ils sont en réassort et ils sont en lien. Et les libraires aiment beaucoup Harmonia Maudit, ils ont une relation de confiance avec eux. Ça reste à échelle humaine, on va dire. Même si ça reste des... Ils me prennent un pourcentage, on est dans des relations financières, mais ça reste à échelle humaine. Et je voudrais revenir sur votre ligne éditoriale, mais je ne sais pas si l'expression vous... Si, si, j'y tiens. Thomas évoquait tout à l'heure, dès Simulacre, ce brouillage un petit peu des frontières, déjà entre domaines, entre disciplines, cinéma, histoire de l'art, des apports philosophiques. Et puis, on peut sentir aussi une sorte de déhierarchisation des genres, de textes sur le cinéma pornographique qui peut être aussi bien traité comme figure esthétique, forme esthétique que le cinéma d'horreur, que le cinéma d'auteur avec Antonioni ou que sais-je, les croisements entre Argento, Antonioni ou que sais-je. que sur José Mojica Marins, voilà, dans le même numéro. Donc, on ne voulait absolument pas être dans la hiérarchisation. On était tous les deux fans du cinéma d'horreur, mais pas que. Parce que, pour moi, il y a des excès dans les deux sens. C'est-à-dire, les fans de cinéma d'horreur sont souvent trop fans de cinéma d'horreur et ne vont pas aimer Sur la route de Madison ou autre, que j'adore, ou inversement Antonioni, etc. Et inversement, le mainstream ne va pas... Donc, avec Jean-Baptiste, on était tout à fait en phase avec ça. On avait aussi, très rapidement, Jean-Baptiste et moi, on est allés sur l'idée de toujours un entretien d'ouverture avec quelqu'un qui ne soit pas du cinéma. D'où les entretiens avec Georges Didier-Bermann, Clément Rosset, Muriel Gagnebain, voilà, enfin, lui avec Baudrillard, ce fameux numéro ruine. Et c'est quelque chose que j'ai conservé, moi, à Rouge Profond, à tel point, je ne sais plus la date, mais qu'il m'a fallu créer cette collection qui s'appelait Débord. Et je l'ai créé parce que je recevais beaucoup de manuscrits qui débordaient le cinéma, qui avaient le cinéma en point de mire, mais qui pouvaient être aussi bien des manuscrits, soit de profs de littérature, soit de chercheurs en sociologie. C'est pour ça que j'avais commencé avec Tueur en série, où Thierry Jandroc faisait à la fois l'exploration de la figure du tueur en série au cinéma, dans la télévision, en littérature. Mais lui-même est praticien, c'est-à-dire qu'il est psy en hôpital et qu'il se confrontait à des cas de schizophrénie, des choses comme ça. Du coup, ça a fait ce livre que je trouve passionnant. Et toute la ligne de Débord, elle est là-dedans. Et même, je dirais qu'au sein de Raccord, les approches peuvent être pluri-artistiques, multi-artistiques. La photographie, la peinture. Je prends pour anecdote Paul Verhoeven, quand j'ai fait le livre d'entretien en 2010, Paul Verhoeven, extraordinaire, j'avais trouvé ça magnifique. Il nous avait envoyé, un jour, Nathan Rera, l'auteur, a reçu un colis du PS. Et là-dedans, il y avait les storyboards de Paul Verhoeven, sa photo, il nous avait mis, la seule photo que j'ai de mon père, on ne la perdait pas. Voilà, la reproduction des toiles de sa fille, etc. Et Paul Verhoeven, c'était important, qui est la place de l'art, parce que c'est un immense... Alors, il adore la peinture. Et voilà, même là, ça nous a rattrapés, là. Et on a reproduit des tableaux. Voilà, donc, je pense que le cinéma est vraiment... On revient à cette idée, c'est bateau ce que je vais dire, mais le cinéma est cet art qui croise tous les autres arts. Donc, à un moment donné, il faut aussi qu'on fasse part de ça. Oui, et donc, justement, avec Rouge Profond, il y a les arts de manière générale, le cinéma en particulier, mais il y a aussi quand même une certaine politique, au sens large, parce que, notamment, un livre comme celui de Masaou Adachi, on se dit que c'est quand même assez particulier de voir ça dans une pure collection de cinéma, alors qu'il parle quand même beaucoup de propagande, de politique, tout ça. Je me demandais, dans le cadre de Rouge Profond, si c'est pas difficile ou osé de sortir ce genre de livres qui, surtout en plus, en termes de discours politique, sont quand même extrêmement virulents, extrêmement engagés, très violents. Alors, c'est pas difficile parce que je suis indépendant, que j'ai une économie relativement raisonnée et raisonnable, et ça va un peu avec ce que j'ai pu dire, c'est-à-dire que comme je n'ai pas de masse salariale ou autre, je peux me permettre des livres un peu plus difficiles, alors que ce soit, d'un point de vue plus politique, à Masaou Adachi, en plus, qui a été interdit de séjour, enfin, voilà, qui a été un activiste politique, et non, mais derrière, j'avais la caution de Nicole Brenes, quand même, qui a fait la préface, et aussi l'idée que ce livre d'entretien, il est très intéressant, ce livre de traduit, parce que ça montre aussi une époque sur le cinéma activiste, et ça montre un itinéraire. Ça me permettait de faire écho à d'autres livres que j'avais dans la collection raccord, mais qui est plus asiatique, où on va croiser Oshima, Wakamatsu, des gens comme ça. Voilà, et donc j'ai vraiment aussi cette ligne éditoriale, d'être... Alors, ma ligne éditoriale, elle est multiple, mais en gros, je dirais que j'ai trois lignes éditoriales. J'ai une première ligne éditoriale qui est le patrimonial, donc je ne suis pas nouveau là-dessus, mais cette idée d'aller chercher le patrimonial, mais un peu vivant, c'est-à-dire que je ne suis pas dans le patrimonial qui est muséal, je suis dans un patrimonial qui essaye de rénover ou de restaurer quelque chose, d'où ma grosse entreprise du Midi-Minuit. C'est-à-dire que Midi-Minuit existe, il a existé, mais je pense que les gens ont compris que l'intégrale qu'on fait n'est absolument pas du facsimilé, c'est-à-dire qu'on retrouve à chaque fois les originaux, et qu'on rénove... François Angelier, dans l'émission Mouvez-Jean, avait dit une belle formule, il a dit que c'était une belle entreprise de rénovation, mais c'est exactement ça, de réactualisation, et de montrer que Midi-Minuit est fantastique, était novateur, extrêmement novateur à l'époque, mais très nouveau encore aujourd'hui. Donc il y a ce côté patrimonial, les entretiens, l'un des premiers livres, c'était les scénarios de Jacques Tourneur qui n'avaient pas été tournés, le livre de tournage de Sweet Sweet Bad Badak Song de Melvin & Peebles, et évidemment ce que vous disiez sur Adachi. Ça c'est la première ligne. La deuxième ligne, c'est ce que vous disiez, c'est la ligne trans-artistique, c'est-à-dire mélanger les gens, les discours, mélanger, alors mélanger, croiser, peut-être pas mélanger, croiser les approches, être dans une sorte d'ouverture, et d'une pensée ouverte et ouvrante. Voilà, pour reprendre un peu l'expression de Jorzy Duberman. Et troisième chose, alors là, c'est aussi ma formation à moi, à l'université, j'enseigne en esthétique, c'est l'approche esthétique, formelle, d'où la présence des photogrammes, etc. Rouge profond, on ne va pas avoir peur de parler d'échelle de plan, de cadre, de montrer que la forme et le fond vont main dans la main. Donc voilà, grosso modo, j'ai à peu près ces trois lignes-là. On a évoqué le cinéma et les autres arts, mais il y a aussi le cinéma sur le cinéma, avec la rénovation, entre guillemets, d'une revue, avec une biographie de cinéaste, avec la nouvelle parution de la biographie Peur de Tarant Gentoo. Et là, je prends en diffusion l'édition Cinébazar, la revue de Thomas Rivet, qui était magnifique, qui était chez Lettmotiv, mais il lui manquait un diffuseur-distributeur. Et puis également, on peut évoquer ces entretiens, vous avez déjà parlé de celui, avec Paul Verhoeven, où il aborde les arts, l'histoire, la théologie et autres, mais on peut évoquer aussi celui consacré à Kiyoshi Kurosawa, avec un cinéaste très cinéphile, où il y a une autoréférentialité du cinéma, ici, dans son entretien. Est-ce que vous avez une attirance particulière pour ces cinéastes maniéristes, cinéphiles à la base ? On sent quand même qu'avec Guillermo del Toro, Argento, Kurosawa, on retrouve quelque chose comme ça. Oui, ce sont des cinéastes qui ont une conscience de l'histoire du cinéma, ça c'est clair, qui inscrivent leur travail dans une continuité qu'ils questionnent, qui inscrivent leur travail dans une conscience du geste artistique. Et c'est vrai que la dimension d'entretien était pour moi très très importante, surtout prendre son temps, c'est-à-dire que ce sont des entretiens de carrière longs, j'ai plus d'une dizaine de livres d'entretien, parce que, en plus, pour ne pas rester dans le genre, j'ai aussi le livre d'entretien avec Emmanuel Mouré, qui vient de sortir, Mlle Jonquière, qui est un film extraordinaire, et enfin, on est content, voilà, il y a un film, il fait 500 000 entrées, alors Emmanuel Mouré, jusqu'à présent, c'était confidentiel, et voilà, je suis le premier à éditer un livre d'entretien avec Emmanuel Mouré, quand on m'a dit, les gens sont très étonnés, Rouge Profond, Emmanuel Mouré, le livre d'entretien avec Nani Moretti, enfin, et à chaque fois, en plus, ce sont des gens qui réfléchissent vraiment sur leur inscription dans une certaine conscience cinématographique, là, je prépare pour 2020 un livre d'entretien avec Lucas Bellevaux, voilà, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui me prépare ça, là, on a approché Juan Antonio Bayona qui a dit oui, et toujours aussi, pour moi, des cinéastes qui n'ont pas leur livre, c'est-à-dire, essayer de, l'autre, alors, c'est peut-être pas une ligne éditoriale, mais en tout cas, c'est un désir personnel, c'est d'aller vers des livres qui manquent, là, en 2019, je publiais un livre sur Zemkis, ça va être plus compliqué, mais c'est un immense créateur, Zemkis, là, je cherche à, je vais y arriver, parce que ça fait 10 ans que je cherche pour faire un livre sur Peter Vert, pour moi, Peter Vert, c'est un immense cinéaste, et on n'en parle pas, voilà, c'est, il y a cette idée-là aussi, d'aller chercher des cinéastes qui vont parler de leur oeuvre, ou qu'on va, on va parler de leur oeuvre pour eux, avec des cinéastes qui ont une conscience, oui, du cinéma, je ne sais pas si on peut les mettre sous le terme généraliste de Manieris, certains le sont plus que d'autres, c'est pas non plus du méta-cinéma, mais c'est une vraie conscience de la fabrique cinématographique, c'est vrai que je suis peut-être aussi du côté de la fabrique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la poiesis, quoi, faire, et ces cinéastes-là, ils sont assez passionnants en entretien, même Emmanuel Mouré, qui semble, être, c'est un cinéma qui semble très facile au départ, assez simpliste pour certains, mais quand ils vous en parlent, par exemple, pour moi, c'est un immense cinéaste français qui filme la parole au cinéma, non, allez filmer la parole au cinéma, avec des longs dialogues, et ils chorégraphisent cela, et il le dit dans le livre d'entretien très très bien qu'a fait Marilyn Alligier, donc, oui, c'est... Alors, on évoquait la biographie de Dario Argento, et se pose donc la question de la traduction, à titre personnel, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette biographie que je ne connaissais pas en langue italienne, mais je me suis demandé si ça tenait à la plume d'Argento, mais aussi, je me suis dit, il y a sûrement un enjeu de traduction. Oui, alors, elle est très bien traduite par Bianca Concolino, qui est un professeur à l'université de Poitiers, Dario Argento lui-même en est très content, parce qu'il faut savoir qu'il lit le français, Dario Argento, Dario Argento a écrit son autobiographie avec quelqu'un avec qui il a préparé, c'est très bien mis en scène, mais oui, moi j'avais à cœur que ce soit très très bien traduite, parce que pour moi c'était un vrai enjeu, évidemment, elle m'a appelé en rouge profond, et quand on l'a annoncé à Dario Argento, il a appris à Strasbourg, et il paraît qu'il s'est écrite, mais oui, c'est forcément cet éditeur-là qu'il faut, il ne connaissait pas forcément rouge profond, mais un éditeur qui s'appelle rouge profond, c'est pour moi, il a beaucoup aimé, du coup là, j'ai acheté les droits de son prochain livre en Italie, Dario Argento ne fait plus de films, mais il développe beaucoup la fiction et autres, et en Italie, il vient de faire paraître cette année Aurore, H-O-R-O-R, qui est un recueil de six nouvelles, dont j'ai acheté les droits, donc au début, je pensais ne pas les obtenir, parce que l'autobiographie, c'est l'éditeur italien qui s'appelle Enaodi, qui est un bon éditeur, mais là, Aurore, c'est carrément Mondadori, Mondadori, c'est un gros, voilà, c'est Steve Gallimard, vous voyez, donc je me suis dit, en termes de droits, je ne vais pas l'obtenir, mais Dario Argento est intervenu, et en gros, j'ai eu les mêmes droits que pour Enaodi, parce que Dario voulait que ce soit nous, et donc je le sortirai en septembre 2019, il y a six nouvelles, dont la première nouvelle, c'est magnifique, c'est Dario Argento qui se met en scène lui-même, se promenant dans la galerie des offices, et les tableaux prennent vie, il y a une nouvelle sur Gilles Deray, il y a une nouvelle sur des sorcières, il y a une nouvelle sur un monstre sur une île, c'est pas anecdotique, ce sont de vrais, vrais beaux textes, et Bianca, qui est en train de les traduire, me dit, mais vraiment, c'est très chouette, et en Italie, la couverture, il y a une phrase de Guillermo del Toro, qui dit que, tout son amour, Dario Argento, pour la petite anecdote, je suis allé sur le tournage de Crimson Peak, parce que Guillermo m'avait invité, et quand je suis arrivé sur le tournage, il a dit à son assistant de m'amener voir le décor de la maison de Crimson Peak, et quand je suis revenu, je lui ai dit, écoute, il y a plein de choses qui me font penser à Bava, et là, il demande à notre assistant, il dit, apporte-moi l'iPad, et il me montre des images qu'il avait tournées la veille, avec Mea Vassikowska, et il dit, regarde, tu vois, cette lumière-là, c'est Bava, et il continue, cette lumière, c'est Dario Argento, il dit, ce sont mes deux mètres en lumière et couleur, Bava Argento. Donc, en plus, pour moi, c'est chouette, parce que j'avais fait un bouquin sur Guillermo, et je m'aperçois qu'en plus, il se connaît, il s'apprécie, il s'estime, donc il y a aussi cette idée-là de transversalité, mais aussi au niveau des nationalités, d'un geste cinématographique qui passe d'un continent à l'autre, ou d'un pays à l'autre. La question s'est-elle posée d'illustrer la biographie d'Argento ? Non, il y a une seule photo dans l'autobiographie d'origine où c'était Dario Argento, enfant, qui tient un pistolet. Moi, je me suis dit, je n'ai pas besoin de cette photo, et lui-même ne l'a pas voulu, mais surtout aussi parce que je vais publier les actes d'un colloque. D'habitude, je ne publie absolument pas les actes de colloque, mais là, comme ce sont que des auteurs rouges profonds que j'ai fait venir, et quand on a fait venir Dario Argento à Poitiers, on a fait un colloque avec Denis Mélié et Alice Laguarda, Frédéric Astruc, que des auteurs chez moi. Alice Laguarda, elle a fait des films des maisons. Frédéric, il a fait le livre sur Martyr. Donc, on va publier les actes d'un colloque qui va être très illustré en revanche. Moi, je suis intervenu sur l'espace fantôme chez Argento, et là, pour le coup, ça va être un livre très illustré avec préface de Jean-Baptiste Toré. Justement, j'aurais deux questions. La première concernant les droits dans le monde de l'édition, les droits d'illustration. Et puis, la seconde, vous avez évoqué ces actes de colloque que d'habitude, vous ne publiez pas. Vous faites très peu de... J'ai en tête le livre Why Not, mais de livres collectifs. Bien sûr. Comment vous positionnez ça ? Alors, je me positionne parce que je ne suis pas éditeur... Je ne suis pas éditeur universitaire. J'ai beaucoup de respect à l'université. J'ai fait une thèse, j'ai publié à l'université, je continue de publier à l'université. Mais je n'ai absolument pas le... Pour moi, je dis souvent, je reçois des manuscrits toutes les semaines, dont des mémoires, dont des colloques. Je ne veux absolument pas ce langage-là. C'est-à-dire, je dis tout le temps aux gens, merci pour votre mémoire, mais je veux que ce soit un essai. Donc, déjà, vous dites je, vous dites, voilà, vous ne me faites pas des milliers de notes. Vous pouvez en faire, attention, rouge profond à des notes. Donc, je veux dépasser ça, le jargon. Moi, je l'emploie quand je suis à l'université, mais pas dans ma maison d'édition. Deuxième chose, le problème des colloques, il y a des colloques, les thèmes peuvent être très bien, tout ça, mais on le sait, moi, je vais participer à plein de colloques, tout n'est pas bon dans un colloque. Beaucoup de communications sont mauvaises. Or, ça peut être très violent de dire à quelqu'un, je vous prends ça, mais pas tel texte, pas tel texte, et les gens ne veulent pas. Donc, à ce moment-là, qu'ils publient ailleurs. Donc, si je publie en collectif, le tout premier, c'était Why Not ? Ça, c'était Jean-Baptiste avec une autre personne qui avait vraiment demandé à des personnes précises, et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était des articles très longs, à chaque fois. Et là, le colloque, le seul que je vais publier, c'est celui que j'ai organisé avec des auteurs que j'ai choisis, etc. Et je vais peut-être prendre un collectif sur John McTiernan. Voilà. Un colloque, parce que, voilà, ça, c'est le cinéaste que j'adore depuis très longtemps. Vous avez vu Croquis Rama, sort un hors-série sur Dayard, cette semaine, je crois. Il est sorti la semaine dernière. Et ça, voilà, un collectif où je réponds d'ailleurs aux gens qui m'ont envoyé, parce que là, je m'aperçois qu'il y a vraiment des axes intéressants. Mais, je ne peux pas, vraiment. Et, dernière chose, Harmonia Mundi n'aime pas trop, ça se vend peu, enfin, c'est difficile les colloques à vendre. Sauf à avoir, par exemple, des noms comme Dario Argento ou John McTiernan. Mais, c'est très difficile à vendre. C'est pour ça que ce sont des publications universitaires qui sont aussi parce que c'est peut-être plus connoté universitaire et donc c'est moins vendeur. Voilà. Et pour répondre à la question de l'illustration, j'achète tout ce qui est photo d'exploitation au sens où vous avez des photographes de plateau, etc. C'est pour ça que Midi Minuit on a acheté des photos à des correctionneurs et autres. C'est pour ça que Midi Minuit est une entreprise que je continue mais qui me coûte plus d'argent que je n'en gagne. Mais, c'est pas grave parce que pour moi c'est un vrai acte, c'est important. En revanche, on a en France, dans la législation française voire belge, le droit à ce qu'on appelle la citation, notamment des photogrammes. Si vous prenez des photogrammes, des captures de photogrammes, vous mettez DR, droit réservé. Il faut faire un peu attention avec certains studios, ne pas mettre en couverture des choses comme Sony ou autre. Mais, vous avez le droit à la citation. Moi, je n'ai jamais eu de problème par exemple mes deux lynch quand MK2 ou TF1 Video m'ont contacté parce qu'à un moment donné TF1 Video voulait mettre mon Lost Highway ou c'était MK2 je ne sais plus le livre dans le 1. J'ai dit non. J'ai bien fait. Ce qui me donnait à l'époque de me proposer une somme qui pouvait paraître énorme mais je préférais exploiter moins mon livre. Du coup, j'ai fait le livret. j'avais envoyé mon livre or c'est eux qui ont le DVD ils ne m'ont jamais rien dit or j'ai plein de photogrammes dedans. Donc, on a le droit à la citation. Je sais que pas mal d'éditeurs sont frileux là-dessus ne veulent pas y aller mais cela fait 15 ans que j'édite je n'ai jamais eu un seul souci. J'ai eu un souci où je n'avais pas crédité une photo c'était d'un photographe de plateau qui s'est manifesté à nous pour le midi-minuit et ça s'est résolu très simplement on lui a dit écoutez, on est désolé on lui a envoyé le volume il n'a rien dit vous voyez. Quand il y a photographe de plateau cette photo je l'ai achetée au Japon la photo de mon effroyable histoire du cinéma voilà c'est une photo de tournage c'est un photographe japonais j'ai acheté la photo ça ne m'a pas coûté très cher mais j'ai acheté la photo justement notamment pour des gros studios américains notamment si vous avez beaucoup de photos d'exploitation même s'ils ont été retrouvés dans des collections privées tout ça c'est la je ne sais pas par exemple c'est la Fox la Warner qui ont toujours les droits des photos donc ça c'est plus compliqué ça c'est plus compliqué donc déjà j'en mets moins et je prends toujours la précaution de mettre DR DR droit réservé ça veut dire que vous sous-entendez que vous ne vous appropriez pas la photo et que si des gens se manifestent vous êtes prêt à vous voyez mais ça je fais attention c'est à dire que j'en mets moins déjà beaucoup moins mais je n'ai pas eu je vous dis hormis midi-minuit maintenant nous sommes propriétaires j'ai acheté donc midi-minuit c'est vraiment je ne suis pas procédurier là je vois sur internet et en plus Dieu sait si je m'oppose à ce qu'on a fait à des sites mais je vois que des gens exploitent des photos de midi-minuit or c'est Rouge Profond et midi-minuit qui sont propriétaires on a déposé la marque si j'étais embêtant je pourrais tomber dessus vraiment mais je ne le fais pas parce que pour moi les gens en plus ils parlent de midi-minuit et ça m'a tellement débecqué ce qui s'est passé sur internet avec le avec le alors que les gens font des sites gratuits qui sont des choses qui font la promotion du cinéma et en plus on sait très bien que cet homme là qui leur est tombé dessus fait exprès de faire ça il met exprès des photos de lui et si ça accroche paf et derrière il a une équipe d'avocats et il tombe dessus et du coup ça a coulé le site je ne sais plus lequel avoir à lire mais c'est pour ça par exemple que des gros ouvrages comme ceux de Pierre Bertomieux sur l'histoire du cinéma américain pouvaient être aussi richement illustrés parce que c'était et on a évité de mettre en couverture tout ce qui est super héros tout ça pour le troisième plan pour éviter mais on a évité de mettre trop superman des choses comme ça mais on a très illustré et rester en format papier ça vous protège à ce niveau là vous pensez je ne sais pas alors je ne sais pas en tout cas ce n'est pas mon but c'est ne pas passer en numérique c'est vraiment ce que je tiens beaucoup au format papier je passerai peut-être en numérique pour les livres qui sont non illustrés mais moi j'adore le livre donc je me bats beaucoup pour ça et puis je pense qu'on peut aussi d'une certaine façon passer sous les radars parce que je suis tout petit vous voyez je ne suis pas voilà alors vous avez évoqué un livret pour un film de Lynch les Midi Minuit sont accompagnés aussi de DVD oui qui sont réalisés par Softprod quel est votre rapport au format DVD enfin au support DVD est-ce que vous envisagez d'accompagner plus je l'ai déjà fait plusieurs fois c'est-à-dire qu'il y avait eu le DVD pour écrit de Jacques Tourneur je l'avais mis pour la collection des bords j'ai fait moi le montage d'un film sur les 30 ans parce que ça c'est mon côté littérature où les écritures croisées j'avais repris les 30 ans des manifestations littéraires Aix-en-Provence avec des grands noms et pendant 3 ans je suis plongé dans ces archives-là j'ai pris les films et autres et j'ai fait un montage de 2 heures donc je suis prêt ça peut se faire sachant qu'en même temps actuellement on se développe beaucoup parce que le CNC aide à cela des éditions prestige en Blu-ray qui sont accompagnées de gros livres à la rigueur je préfère qu'ils aillent sur ce marché-là et je pense pas que je puisse tout à fait être à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire parce que le DVD ou le Blu-ray c'est un autre marché encore c'est une autre logique voilà mais par contre je m'associe pas mal enfin je m'associe je peux être en je peux être en en conjonction avec des parutions DVD là je viens d'éditer Mercure Insolent le livre de Ossan et en même temps Capricie a sorti 9 doigts de Ossan et du coup c'est une sorte de sortie conjointe et justement je voulais revenir un petit peu on en a parlé rapidement tout à l'heure mais sur la question de l'économie du livre de cinéma en France parce qu'on en parlait un peu en off avant de commencer l'entretien il y a quand même beaucoup de livres de cinéma qui sortent tous les mois en France une quantité affolante je trouve et on se demandait un petit peu comment fonctionne cette économie parce que vu le nombre de livres qui sont potentiellement intéressants en tout cas qui pourraient nous intéresser qui sortent en France on se demande un petit peu comment se porte cette économie du livre de cinéma du livre d'art je pense de manière générale mais du livre du cinéma et vous comme vous le disiez vous êtes une petite structure tout de même donc comment est-ce qu'on peut naviguer au milieu des gros éditeurs qui sortent quand même dans le livre c'est un peu particulier le panorama actuellement du livre de cinéma peut-être qu'il en sort beaucoup mais pas autant qu'avant c'est-à-dire que déjà il y a la disparition des cahiers du cinéma en tant qu'éditeurs depuis qu'ils ont été repris par Faydon Faydon a une politique qui est de rééditer simplement les livres qui ont marché donc voilà après même certains ont baissé la voilure Acte Sud a baissé sa voilure donc certains gros éditeurs ont baissé leur voilure après il y a des éditeurs plus indépendants comme Rouge Profond Yellow No Capricy qui édite mais à la fois il y a beaucoup de livres de cinéma mais pas tant que ça c'est-à-dire que le sentiment que vous avez je pense que c'est lié aussi avec ces livres qui accompagnent les DVD Blu-ray on n'est pas si nombreux que ça sur le livre de cinéma après on est très clairement sur de la publication de niche c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tirer beaucoup l'évolution de l'imprimerie nous permet de baisser les coûts d'impression et de faire des impressions moindres et ensuite de réimprimer à un coût identique avant on était obligé d'imprimer à 1500-2000 et peut-être qu'on se retrouvait avec 1300 ou 1300 sur les bras actuellement on a juste plus donc comme l'imprimerie est à l'agonie et ils baissent beaucoup beaucoup leur prix d'une certaine façon ça sert aussi les éditeurs il y a un dispositif d'aide ça c'est sûr mais ce sont des économies fragiles pour vous donner une gamme rouge profond le plus bas livre c'est 155 exemplaires vendus le plus gros c'est 5000 voilà 5000 c'est Twin Peaks mais parce que parce que c'est lynch parce qu'il y a la quand la saison 3 est revenue j'en ai ressorti 500 exemplaires et que ça ça tournera toujours mais mon économie tient aussi à une chose et ça parce que moi je peux me le permettre en tant que rouge profond parce que je n'ai pas de masse salariale je paye je paye les auteurs je paye l'imprimeur le maquettiste et je fais attention de payer vraiment l'imprimeur c'est à dire que moi je me refuse à imprimer en Chine je me refuse à imprimer en Europe centrale je l'ai fait une ou deux fois c'est bien c'est moins cher mais les couleurs sont beaucoup plus dures c'est beaucoup moins nuancé les grands maîtres de la couleur sont les italiens donc les gros livres et en France vous avez des très bons imprimeurs et là de plus en plus je travaille avec mes maquettistes qui ont aussi imprimeurs et qui ont un rapport à la couleur qui est très important donc je ne m'égote pas sur le prix à payer pour l'impression mais en revanche je peux le faire de manière un peu ponctuelle et surtout maintenant ça fait 15 ans je vais bientôt avoir 100 titres au catalogue c'est à dire que j'ai un fonds de roulement la particularité de Rouge Profond je ne sais pas si c'est le cas des autres éditeurs de cinéma je ne connais pas mais je suis un long-seller et ça Harmonia Mundi mon diffuseur-districteur me l'a dit on me l'a dit à plusieurs reprises il me dit Guy étonnamment tu ne fais pas des gros coups à chaque fois sur tes parutions mais c'est assez impressionnant tu es dans le long-seller c'est à dire que tes livres j'ai des livres le 26 secondes par exemple qui est en train d'être épuisé il en est sorti pendant 10 ans tous les mois 3-4 et actuellement c'est plein de livres comme ça c'est à dire que j'ai le sentiment que Rouge Profond est devenu une sorte de référence et que beaucoup de livres de Rouge Profond sont des références dans des bibliographies etc étudiante ou pas d'ailleurs et qu'à chaque fois les livres continuent comme ça d'être de sortir et comme j'ai tiré suffisamment fort pour les anciens livres j'ai toujours du stock 10 ans après je peux continuer à mettre en librairie le Jess Franco voilà et ça c'est un peu ma fierté parce que c'est pas du tout l'économie générale où le livre a 2-3 mois de vie dans une là après on reprend les retours on les pilonne par exemple moi je ne demande pas à Harmonia de pilonner je vais à chaque fois parce que Harmonia Moudi est à Arles je suis à Aix-en-Provence à une heure de route je vais à chaque fois chercher mes anciens livres je les récupère notamment les retours de librairie ou les défectueux je propose aux élèves aux étudiants de les prendre pour 5 euros je préfère que des étudiants puissent avoir des livres pas chers et plutôt qu'ils partent au pilon ils ont bien de la chance oui oui mais voilà peut-être qu'on pourrait vous avez évoqué déjà quelques projets qui approchent vous pourrez peut-être évoquer des sorties à venir est-ce qu'il y aura finalement un ouvrage sur le roman porno japonais qui avait été annoncé oui alors lui non c'était avec Dimitri Yanni il y a très très longtemps qui actuellement travaille d'ailleurs aux éditions chez Bacfilms de films non ça ça se fera pas pour l'instant en tout cas parce que ça avait pris du temps les projets il y en a plusieurs donc là j'ai pris un peu de retard parce que il y a eu un peu un décalage alors suite à midi minuit tout ça et puis comme je suis tout seul c'est un peu compliqué pour moi parce qu'en plus j'ai repris cette année très très fortement et le secondaire où je suis à temps plein et la fac avec 5 heures de cours tout ça donc j'ai 25 heures de cours par semaine plus donc le rouge profond et je suis président aussi du festival tout court d'Aix donc ça fait un peu beaucoup et donc lire les manuscrits c'est un peu long donc dans les projets donc très content de Constant Voisin son livre sur son notion parce qu'en plus c'est un livre d'entretien oui oui on connait il va venir tout à l'heure et il a travaillé de manière très étroite avec son notion il a tourné sur deux de ses derniers films et alors là c'est exactement la politique éditoriale de Rouge Profond on est à la source c'est à dire que vraiment ça va être un gros livre d'entretien de plus de 300 pages donc il y a le livre sur Zemkis qui va arriver il va y avoir un livre anniversaire le centième livre Rouge Profond que je vais appeler le sang de Rouge Profond C-E-N-T vous verrez je vais demander à tous les auteurs de me faire un texte et aussi à des proches et ça va être l'occasion l'an prochain de faire une sorte d'année un peu anniversaire de renouveler le site de faire des opérations en promotion après en projet j'ai beaucoup de choses et ce dont je suis particulièrement fier aussi c'est que j'ai beaucoup d'auteurs féminines qui écrivent sur le cinéma je ne comprends pas pourquoi la plupart des écrits sur le cinéma sont des hommes moi déjà j'ai inauguré avec beaucoup Diane Arnaud a fait trois livres Charlotte a fait le livre Largeron sur Guillermo del Toro mais là voilà Bruno de Marilyn a fait deux livres mais là j'annonce des livres qui sont étonnamment vont étonner les gens parce que ce sont des femmes qui vont les faire donc un livre sur Tony Scott c'est une femme qui va le faire un livre sur La Centrir c'est une femme qui va le faire un livre croisé sur Russ Mayer et John Waters donc c'est une femme qui va le faire un livre sur la musique et le cinéma fantastique c'est une musicologue qui va le faire un livre sur Scarlett Johansson très belle approche c'est une femme qui va le faire donc voilà ça je suis très content de ça aussi c'est pas que je suis dans le Me Too ou quoi que ce soit mais c'est et c'est pas parce que je pense aux études genrées c'est pas ça qui m'intéresse c'est que je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de femmes qui écrivent sur le cinéma mais qui sont pas mises en avant voilà et donc il y a plein plein de choses qui vont paraître alors un énorme livre je sais pas quand est-ce qu'il sera prêt j'espère 2020 beau livre plus de 500 pages sur Mad Max il est en train de l'écrire voilà je sais mais ça fait 3 ans qu'il me dit qu'il est en train d'écrire ah non mais je sais Melvin Z je sais il m'a dit justement de vous rassurer qu'il était en plein dedans chaque fois non mais il est terrible parce qu'il a un réseau terrible il m'envoie plein de gens à chaque fois il me dit de vous dire il me le lâche pas le livre non parce que en termes d'édition ça va me prendre au moins 6-7 mois à faire mais ça je crois beaucoup et je sais déjà de ce que j'ai lu pour l'instant non mais ça va être monstrueux voilà pour moi c'est tout de suite traité en beau livre je pense que je le ferai en format midi-minuit enfin quelque chose justement j'ai lu bien parce que les projets les gros livres comme les Bertomieux ou les Midi-minuit c'est des projets que vous faites une fois par an j'imagine parce que c'est beaucoup plus lourd en termes éditoriaux plus ou moins c'est plus lourd en termes éditoriaux c'est plus lourd en termes financiers c'est très très lourd vous sortez 45-50 000 euros de maquettes ou d'impression il faut les sortir donc c'est beaucoup plus lourd et en même temps je suis très content donc on va bientôt terminer la quadrilogie les 4 tomes de Midi-minuit avec le dernier qui va être monstrueux parce qu'on va proposer les deux numéros complètement inédits qu'on sait qu'ils ont existé mais on les a et les numéros fantômes voilà et les numéros fantômes qui ne seront plus fantômes et là où on va se régaler avec Nicolas c'est qu'on va imaginer la mise en page parce qu'elle n'a pas été faite et John Landis a déjà confirmé le fait qu'il ferait la préface Guillermo del Toro je pense qu'il va être dans un bonus parce qu'il est fou de Midi-minuit donc là ça va être l'apothéreux je pense que ça sera en 2020 ça avait été retardé là pour d'autres raisons parce que c'était lié au fait que Nicolas avait subi les attentats du Bataclan mais là on y retravaille déjà donc il y a plein de projets plein de choses qui sont dans les tuyaux et notamment la revue de Thomas Révé que j'aime beaucoup Ciné Bazar qui est là aussi une revue d'entretien les entretiens ont toujours une place importante voilà donc toujours oui un peu long un peu un peu entretien de carrière et continuer aussi la partie un peu asiatique chez Rouge Profond parce que je pense qu'elle est importante donc son notion quelqu'un m'a proposé j'ai dit oui Thuyark voilà on en parlait la semaine dernière voilà donc ça moi je suis un fan de Thuyark depuis tout le temps Playblade enfin voilà et c'est un très gros livre là aussi donc voilà l'avantage c'est que je ne fais que selon mes goûts mais je pense que c'est les goûts d'une certaine génération déjà et vraiment avec cette idée de curiosité du livre qui n'existe pas sur des grands cinéastes que je considère comme oubliés est-ce que en tant que relecteur c'est uniquement un travail fastidieux ou vous y prenez un certain plaisir je prends un grand plaisir à lire ça peut être fastidieux j'essaye d'être le plus caméléon possible c'est à dire que c'est compliqué parce que quand vous êtes relecteur il faut il faut se glisser dans la peau de celui qui écrit alors je sais alors je le dis c'est pas du tout pour me mettre en avant mais ma grande satisfaction c'est de voir que les auteurs reviennent à chaque fois beaucoup veulent republier chez moi ça veut dire qu'ils ont été très contents que des auteurs qui ont eu des expériences ailleurs m'ont dit mais avec toi c'est remarquable parce qu'on ne corrige pas à la serpe c'est Berthomieu Pierre qui m'avait dit enfin quelqu'un qui ne qui ne m'enlève pas mon style lui il a travaillé pour Nathan tout ça Berthomieu il a il a une respiration dans son écriture il fait beaucoup de phrases averbales et moi j'adore mais il m'avait raconté que Nathan je sais plus pour quel livre la correctrice il lui avait rajouté tous les verbes voilà moi j'adore parfois je fais de la réécriture parce que je considère que je publie aussi beaucoup de premiers écrits donc c'est à dire ce sont des écrits fragiles d'étudiants qui sortent ou de master ou autre donc je peux faire de la réécriture de rewriting parce que j'estime que ce qui est dit est très bien mais que c'est fragile au niveau expression c'est ce que j'ai fait pour Charlotte Largeron c'est ce que j'ai fait pour Maud Desmet sur Confessions d'un cadavre il y avait eu le premier texte publié sur les 1001 visages de Jim Carrey voilà je fais beaucoup j'ai été le premier à publier Stéphane Dumineldo c'était son premier texte publié voilà je crois aussi beaucoup à ça les premiers textes de jeunes de jeunes talents de jeunes chercheurs au moins jeunes d'ailleurs je crois que Rémi Grelot qui est scénariste c'est son premier livre qu'il va publier sur Zemkis voilà et je pense pour finir on parlait que vous avez créé la revue Simulacre avec Toré et Toré a un rapport particulier avec la cinéphilie et on en a beaucoup parlé ces derniers temps quand il a fait la tournée promo de son film We Blue It et donc sur la question de la cinéphilie qui se déplace c'est sur deux formes de cinéphilie on peut avoir une cinéphilie plus classique Godard Bergman et une cinéphilie bis on en parlait rapidement tout à l'heure sur des gens qui seraient fans que des films d'horreur que des films d'exploitation je ne sais pas comment vous voyez ça ces deux formes il y a une autre cinéphilie qui mêle tout ça qui est transversale qui est transversale mais qui tient aussi à une chose moi je crois beaucoup une chose et Jean-Baptiste nous en montre vraiment quelque chose j'étais très admiratif de We Blue It parce qu'on a eu un temps où on s'est un peu éloigné l'un de l'autre et Jean-Baptiste on s'est retrouvé notamment suite aux attentats de Charlie et je dois dire que je n'attendais pas ça du film comme je l'ai vu en avant-première et je suis allé le voir on a mangé ensemble et je lui ai dit écoute je ne t'attendais absolument pas là-dessus parce que tu as fait un vrai film de cinéma et ce n'est pas un film de critique de cinéma c'est un vrai film de cinéaste et je pense que Jean-Baptiste montre une chose et moi je pense à ma manière je le fais aussi c'est que la cinéphilie ce n'est pas simplement le fait d'écrire sur c'est d'être les mains dans le cambouis dans la patte donc Jean-Baptiste il est passé du côté du cinéma parce qu'il en avait besoin et qu'il pense que son propre discours cinéphilique s'est épuisé et qu'il n'est pas là pour répéter ce qu'il a déjà dit et qu'il peut poursuivre son geste de cinéphile par la création c'est pour ça qu'il a plusieurs projets de documentaires sur Godard notamment un projet de film de fiction aussi moi j'envisage exactement de la même manière mon travail d'éditeur pour moi je le revendique ça pour moi mon travail d'éditeur avec sa ligne éditoriale et ce que je produis c'est un geste cinéphilique mais en même temps qui est du côté de la création je suis créateur de quelque chose j'espère en tout cas que Rouge Profond pourra rester comme cela où dans un catalogue vous pouvez aussi bien avoir Brissot Dumont que vous pouvez avoir Masao Hadashi que vous pouvez avoir le torture porn etc avec toujours la même exigence de ne pas prendre le lecteur pour un couillon ça déjà d'être dans un certain niveau de réflexion mais ne pas être non plus élitiste de toujours tenir et je revendique vraiment l'édition comme à la fois un travail de recherche mais aussi comme un travail de création et de discours cinéphilique et le retour que j'ai de beaucoup beaucoup de gens me conforte là-dedans parce que du coup les gens qui aiment beaucoup le genre aiment Rouge Profond mais ils s'aperçoivent aussi qu'il peut y avoir une ouverture d'esprit et je fais exprès à chaque fois de dire aux gens oui j'ai ce champ-là mais j'ai aussi ça je ne le cache pas pour ça je vous ai parlé de Mouré aussi et tous les livres que je fais je les aime et c'est pas par une question d'équilibre c'est une question de sentiment donc je pense qu'il y a une cinéphilie qui est en train de se construire qui est plus dans la transversalité le trans artistique le trans genre mais pas au sens sexuel du terme voilà je pense qu'on on est dans l'ère du trans ça c'est une très bonne conclusion donc merci beaucoup Guiastik merci à vous pour cet entretien donc on rappelle que votre dernière parution c'est l'autobiographie d'Ario Argento une des dernières avec notamment le troisième volume de Midi Minuit Fantastique donc le dernier tome sortira en 2020 en 2020 pour une apothèse finale merci beaucoup nous remercions encore Guiastik de nous avoir accordé cet entretien ainsi que Gall pour le montage et le mixage de cette émission prochaine émission prochaine édition à ciao bonsoir